Salut à tous ! Dans l'optique de la course de mardi prochain, donc les 75 minutes de Barba Gallo en V8 Supercar, je fais une petite vidéo pour vous parler un peu de mes essais, de ce que j'ai fait pour l'instant et d'où j'en suis rendu, ainsi que je vais faire quelques tours sur le circuit pour vous montrer mes points de freinage et autres trajectoires. On va commencer par le setup. Donc dans un premier temps pour les vitesses, je suis resté au minimum, il n'y a pas beaucoup de ligne droite, c'est suffisant. Au niveau des pneus, bien sûr je reste en soft, je n'ai pas encore fait tous les tests de longévité, peut-être que je le marquerai sur le forum après les avoir faits. On garde toutes les pressions au minimum, la voiture monte déjà un petit peu trop en pression à mon goût, mais je n'ai pas réussi à la régler mieux que ça pour le moment. Pour mon essai, là je pars avec la moitié de la course, je mets de quoi faire 44 tours environ, ce qui sera un peu plus de la mi-course, donc c'est ce que j'espère faire sur un relais. Je vais ensuite en fonction des pneus. Au niveau de l'aérodynamisme, j'ai augmenté moi à l'arrière, de base c'est 10, je suis passé à 13. Je trouve que son comportement est quand même un peu meilleur, notamment dans le grand droite, dans la cuvette. Alors ici j'ai fait pas mal de modifications, j'ai augmenté à gauche, je suis passé à 4,5, je crois que je n'ai pas touché à droite, et ensuite à l'arrière j'ai changé quelques petits taquets. Je vous laisse regarder exactement parce que je ne sais plus du tout ce que c'est de base. Le but du jeu était d'essayer de réguler mes pressions et d'avoir une voiture un peu moins dangereuse. Je pense avoir réussi, en tout cas moi elle me plaît comme ça. Ça sera à vous d'essayer de voir si mes réglages vous conviennent aussi. Cette page là, moi j'y comprends rien, j'y touche pas. Au niveau des, comment ça s'appelle, du frein, j'ai laissé à 100%. Pour ceux qui veulent, vous pouvez baisser un petit peu pour économiser les pneus, surtout au freinage. Moi pour l'instant ça a l'air de tenir avec le plein, j'ai réussi à trouver des points de freinage corrects. J'ai augmenté un petit peu la répartition de freinage sur l'avant, je l'ai augmenté de 2%. Ce qui m'évite de partir pour l'instant en tête à queue au freinage. Ça a l'air de fonctionner pour moi, ça sera pareil à vous de tester si ça vous plaît pas. Peut-être la repousser encore un peu plus vers l'avant. Après ça va augmenter aussi votre longueur de freinage, vos distances, à vous de voir. Au niveau des suspensions, j'ai juste modifié un petit peu la barre anti-roulis arrière. Je crois que je l'ai baissée de 2 crans, elle devait être à 12, je l'ai passée à 10. Ce qui me donne un petit peu plus de grip sur l'arrière à l'accélération. J'ai l'impression qu'elle a moins envie de passer l'arrière avant l'avant. Voilà pour les réglages. On va passer maintenant à un petit tour à vitesse nante, histoire de vous montrer les points de freinage et les trajectoires. Je ferai après un tour rapide. Une fois que mes pneus sont chauds, je repasserai par les stands et voilà. Parce que vous commencez ici, on peut le regarder en bas. Vous voyez qu'au départ de la course, vos pneus ne sont pas au grip maximal. Il va falloir faire 2 tours pour que ça monte à 100%. Alors, les deux premiers virages, on verra au prochain tour. On va commencer par la cuvette sur ce tour à en parler. Donc vous arrivez normalement ici à fond de 5. Moi je vais freiner. Je suis allé un petit peu loin. Je vais faire comme ici une marche arrière. Sur la droite de votre écran, vous voyez le rail ici que je montre avec ma souris. Mon point de freinage, en gros, c'est quand j'arrive à ce rail-là, que je commence à le cacher par mon montant, je freine. Je vais essayer ensuite de freiner assez à l'extérieur. Normalement, on est en 4 et une fois que je passe ce vibran-là, je peux remettre les gaz. Dans un premier temps, je gère un petit peu. Puis ensuite, dès que j'ai passé l'espèce de petite bosse, plein gaz. Le prochain freinage est assez facile. On arrive à fond. Le panneau 100, vous voyez. On pile au panneau 100. Et on vient en 3ème. On essaye de faire attention aux gros vibreurs à l'extérieur. Pour le premier freinage, je prends le cône un petit peu avant. C'est pareil. Et une fois qu'on a bien freiné, on peut décélérer. Et enrouler le virage. Ici, c'est tout à fond. Une fois le sommet de côte, on freine. On vient repasser la 3. On essaye de rester collé à l'intérieur jusqu'au sommet de côte où on met les gaz. La 4 est assez vite pour ne pas la perdre. Et ce qui va vous permettre de ne pas sortir trop large. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le rail. Et on vient enrouler. Attention aux vibreurs. Voilà un petit peu pour un tour à vitesse lente et moyenne. On va tout de suite passer à un tour rapide. Et on est parti pour un tour rapide. Alors au cône, on descend 2 rapports. Freinage dégressif. On vient descendre la 2 après. On essaie de garder la corde. On réaccélère doucement pour ne pas perdre l'arrière. Et ça passe. Sommet de côte. On descend la 3. On reste à l'intérieur. On remet les gaz. On passe vite la 4. Pour ne pas se faire balader. Et c'est pas mal ça. Deux rapports de descendu. Freinage dégressif. On va essayer de trouver la corde et réaccélérer assez vite. Ah, j'ai perdu un petit peu l'arrière. Ça devrait me coûter quelques centièmes. Oui, c'est le cas. Ça va presque coûter un dixième en fin de ligne droite. Au panneau 100. On tombe de rapport. Freinage dégressif. On vient de trouver un rapport supplémentaire. Et on remet les gaz. On va déjà être en 56.2 environ. Ce qui est pas mal. Avec ce setup en configuration et beaucoup d'essence. Je suis descendu en 55.9 pour l'instant. Pour vous donner une idée. On va essayer de refaire un ou deux autres tours. Voilà. Les choses qu'il ne faut pas faire, c'est toucher les vibreurs. La voiture, elle aime pas trop ça. C'est pareil. Dans ce grand virage-là, il faut vraiment aller le lécher sans monter dessus. J'espère que ça vous donne une bonne idée à peu près des trajectoires et de la façon d'appréhender un peu ce circuit. Et j'espère vous revoir mardi pour une belle bagarre. Petit ajout de dernière minute. Là, je suis en fin de relais. J'ai fait déjà près de 40 tours, 41. Je crois exactement. Ce qui permet d'avoir une bonne lecture sur la tenue des pneus. Comme vous pouvez le voir sur Sidekick, mon pneu le plus abîmé est à 56% d'usure. Ce qui commence à être pas mal. La voiture a tendance à avoir l'arrière qui bouge beaucoup plus. Peut-être ça aussi cumulé au... Comment ça s'appelle ? Au poids de la voiture qui a diminué avec moins d'essence. Mais en étant prudent, on peut quand même sortir des temps encore très corrects. Pour tout vous dire, j'ai réussi à améliorer mon best autour du 30ème tour. Mes pneus étaient à 70% d'usure et j'étais en 55-680, il me semble. Et il n'y a pas longtemps, vous voyez, là, il y a deux tours, j'ai fait un 55-8 avec les pneus dans cet état. Donc il y aura moyen de tenir la mi-course avec. Mais il faudra être prudent, surtout à partir après le 35ème tour avec ces pneus-là. Où ça commence vraiment à glisser un peu plus. Il faudra être plus prudent. Voilà, je pense avoir été à peu près complet sur la tenue des pneus. Ils feront un demi-relais, mais il faudra être prudent à la fin. Allez, à mardi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !